Article 1. Les cadres dont les prénoms et non suivent sont nommés membres du conseil d'administration du centre pilote de technologie industrielle, CPTI. 1. M. Mamadou Sanoussi Yadlou, administrateur civil, matricule 196-425-S. 2. Mme Yannakouyati, directrice générale de l'agence de promotion des investissements privés du ministère du commerce, de l'industrie et des PME. 3. M. Ibrahima Khalil Kondi, chef de division politique sectorielle à la Direction nationale de prévision économique et de la conjoncture du ministère de l'économie, des finances et du plan. 4. M. Sekou Zilaniou Kaba, conseiller chargé de mission du ministère du budget. 5. Mme Fatoumata Yansane, chef de cabinet du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 6. M. Dr. Aboubakar Samoura, directeur national de l'agriculture du ministère de l'agriculture et de l'élevage. 7. M. Elage Aboubakar Heriko Fofana, administrateur des établissements Jean Kazal, représentant de l'association des entreprises industrielles de Guinée. 8. M. Sekou Kondi, directeur national de l'artisanat du ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat. 9. M. Thierno Hamidou Ba, chef de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. 10. Mme Fatou Silla, directrice générale des technologies, de l'information et de l'économie numérique du ministère des postes et télécommunications et de l'économie numérique. 11. M. Alceni Diallo, conseiller chargé de l'inclusion économique des personnes vulnérables du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. 11. M. Le président de la transition, vu la charte de la transition décret, article 1. M. Mamadou Salounsi Diallo, administrateur civil, matricule 546-425-S, est nommé président du conseil d'administration du centre pilote de la technologie industrielle, CPTI. 11. Article 2. Le présent décret, qui approche toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 6 septembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État.